Bonjour et bienvenue dans notre nouveau Facebook Live, aujourd'hui consacré à un diplôme idéal pour seconder le chef d'entreprise dans la gestion de son entreprise. Nous serons accompagnés tout au long de ce Facebook Live par Marie-Paul et Isabelle qui sont en charge de cette action au sein du campus de formation des métiers de l'artisanat à Rivesalte. Nous avons une première question d'Aurore à Bagnouls, à qui s'adresse cette formation ? Cette formation qui est financée par le conseil régional s'adresse aux demandeurs d'emploi inscrits sur Pôle emploi et prescrits par le conseil départemental, Pôle emploi, mission locale. Très bien, nous avons aussi une question de Tony qui est à Mosset. Quel est le contenu de la formation ? La formation présente quatre modules principalement, dont nous avons la gestion avec la comptabilité et le domaine juridique, la bureautique et le secrétariat, la gestion des ressources humaines et une partie commerciale également. Ce qu'il faut savoir c'est que ces contenus ont été adaptés spécialement pour répondre aux exigences concrètes de la réalité du monde du travail. Est-ce qu'il y a une partie en entreprise et comment trouver une entreprise ? C'est une question de Léa à Bonpas. Cette formation comprend deux tiers en centre et un tiers en entreprise. Cette formation est rémunérée par le conseil régional, donc c'est totalement gratuit pour les entreprises qui vous accueillent. Une question de Bernard à Los Masos. Est-ce que c'est facile justement de trouver une entreprise ? Est-ce que cette formation est reconnue par les entreprises du département et est-ce qu'on peut trouver facilement du travail ? Cette formation prend place au sein du campus de formation des métiers de l'artisanat, Rivezalte, au sein de la chambre de métier de l'artisanat. C'est-à-dire que nous sommes au cœur d'un dispositif d'entreprise, un réseau d'entreprise et nous connaissons, avec l'ensemble des accompagnements que nous menons auprès de ces entreprises, nous connaissons vraiment les besoins des entreprises artisanales sur le registre de la gestion et de l'accompagnement. Donc oui, cette formation correspond complètement aux besoins de l'entreprise artisanale et nous allons aider les futurs stagiaires à trouver des terrains de stage, d'application directe de tous les contenus pédagogiques. Nous avons enfin une question de Betty à Poyestre. Est-ce qu'on peut continuer sur un autre diplôme ? Voilà, est-ce que c'est facile de trouver, encore une fois, la même question, est-ce que c'est facile de trouver du travail à l'issue de cette formation ? C'est une formation, encore une fois, qui est très adaptée à la réalité du monde du travail. Les contenus sont vraiment très adaptés et par conséquent, la poursuite peut-être de l'emploi, évidemment, mais également une poursuite d'études, puisque c'est un niveau bac reconnu par l'éducation nationale et permet vraiment de gérer une entreprise dans tous ses aspects. Et une dernière question de Jérôme à Perpignan. Est-ce que c'est facile de s'inscrire ? Comment est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire sur cette formation ? Si vous êtes intéressé par cette formation, tout simplement, il suffit de vous rapprocher de votre prescripteur, à savoir le pôle emploi ou la mission locale jeune auprès duquel vous êtes inscrit ou la mission insertion, si vous êtes bénéficiaire du RSA, et de leur demander de vous prescrire cette formation de telle sorte que vous puissiez venir nous rencontrer. Et là, c'est là que Marie-Paul et Isabelle s'occuperont de vous administrativement et pédagogiquement pour vous inscrire sur cette action de formation. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Je vous rappelle que la sélection des candidatures sera réalisée le 10 septembre. Donc ne perdez pas de temps, rapprochez-vous réellement de vos prescripteurs et nous remercions pour votre attention. Merci à tous, à vos partages, une question, un commentaire, n'hésitez pas à le laisser en dessous de la vidéo. A bientôt. Au revoir. Au revoir.